Bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus 1844-1967 Déclaré bienheureux en novembre 2016, le Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus a fasciné de son vivant, notamment par ses antinomies, ses apparentes contradictions qui finalement trouvent leur synthèse d'une manière surnaturelle grâce à l'Esprit-Saint. Carme contemplatif, avide de solitude et en même temps actif prédicateur et fondateur de l'Institut Séculier International Notre-Dame de Vie, imprégné de vie surnaturelle et attentif aux moindres détails de la vie matérielle, extraordinaire par cette certaine grâce et ordinaire dans le quotidien, mystique et aimant rire, inspirant parfois la crainte et attirant par ses puissants charismes, souffrant souvent et rebondissant toujours, héritier de la grande tradition catholique et ouvert sur le monde moderne. Dans ce quatrième et dernier épisode de votre feuilleton spirituel des Pèlerins de Dieu, en l'honneur ce mois-ci au Père Carme Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, essayons de découvrir ensemble la très belle spiritualité de ce paysan devenu grand théologien et écrivain prolixe, auteur notamment d'un très grand livre, mais stellaire déjà traduit en huit langues, Je veux voir Dieu. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France Le Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus nous a laissé une œuvre immense. Imaginez, 9800 lettres adressées à plus d'un millier de correspondants, près de 105 écrits publiés de son vivant, dont 42 articles, près de 4400 conférences qui ont été dénombrées et 911 homélie. Et à l'intérieur de ce immense corpus, un livre tout à fait incroyable, Je veux voir Dieu, publié en 1951. C'est 1150 pages, vous le trouvez aux éditions du Carmel, ça a été réédité il n'y a pas très longtemps, dans les années 2000. Et cet ouvrage est le manuel, un des grands manuels de spiritualité. Alors, ce livre est en fait la rédaction et la conclusion de l'ensemble de ces prédications, de ces conférences. Et c'est le fruit de tous ces travaux. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est un livre pratique. Ce n'est pas du tout. Le Père Marie-Eugène n'est pas un théologien, on va dire spéculatif, maniant des concepts, mais c'est un conducteur d'âme. Il nous prend par la main et nous conduit à la sainteté. Et cet ouvrage présente de manière très systématique la croissance spirituelle de l'âme. C'est l'aventure de l'âme qui est racontée avec tous les différents chapitres, tout en donnant des éléments très pratiques, puisqu'il s'adressait à toutes les personnes qui voulaient bien assister à ces conférences. Donc, pendant près de 20 ans, il va donner toutes les conférences. Il va les réunir dans deux volumes, qu'il va reformer en un seul. Et c'est la science de la prière carmélitaine. En fait, il voulait un témoignage simple, mais authentique d'une doctrine vécue. Et cette doctrine, c'est la doctrine des grands carmes, des maîtres spirituels, que furent les grands réformateurs du carmel. Citons Sainte Thérèse d'Avilla, Saint Jean de la Croix, et Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Donc, la structure du livre, la façon dont il va organiser son ouvrage, c'est à partir d'un livre connu de Thérèse d'Avilla, le Château de l'âme, ou le Livre des Demeures, dans lesquels elle donne la description de sept grandes étapes de la vie spirituelle, qu'elle décrit comme sept demeures intérieures. Et donc, lui reprend cela en cinq livres. Les trois premiers qu'il a d'abord publiés, sous le titre de Je veux voir Dieu, qui va être le titre de l'ouvrage d'Ensemble ensuite. Et puis, un deuxième livre fait de deux parties. Donc, Je suis fille de l'Église, qui reprend une exclamation de Thérèse d'Avilla. Et donc, ça retrace toute l'expérience spirituelle, avec trois sources. Donc, il n'y a pas que Thérèse d'Avilla. Il y a aussi Jean de la Croix et Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais ces trois saints sont d'abord inspirés profondément de l'écriture. Quand on les lit, on voit que leur spiritualité, elle est fondée, enracinée, ancrée dans la parole de Dieu. Donc, c'est la première source également pour le père Marie-Eugène, qui alimente, irrigue toute sa doctrine, sa spiritualité à la parole de Dieu. Et puis, également, la lumière de la raison. Alors, ça, c'est un aspect qui est très présent, notamment chez Jean de la Croix. On y reviendra. Donc, c'est une réflexion aussi à partir de l'expérience humaine, l'expérience psychologique et la lumière de la raison pour rendre cette expérience spirituelle intelligible, compréhensible et la profondir. Et donc, on a vraiment ce bijou de la spiritualité contemporaine qui est impressionnant par ses plus de mille pages et en même temps très accessible par sa simplicité d'écriture et par le fait que le père Marie-Eugène renonce absolument à tout vocabulaire trop spécialiste, trop difficile. Donc, quelqu'un qui n'a pas une culture théologique développée peut tout à fait lire et se nourrir de cet ouvrage. Alors, il se base sur, évidemment, les trois grandes vertus théologales. La foi, la charité, la foi et puis l'espérance. Alors, je voudrais vous faire goûter un petit peu du père Marie-Eugène de l'enfant Jésus, notamment sur la foi. Donc, je le cite pour que vous entendiez ces écrits. Nous nous demandions comment arriver à saisir l'infini. L'infini, je le saisis par la foi. La foi n'a pas seulement comme résultat et bénéfice pour notre âme de nous éclairer sur ce qu'est Dieu, sur des vérités que nous n'aurions jamais pu saisir uniquement par notre intelligence. Elle a l'avantage incomparable et suprême d'établir un contact avec Dieu. La foi est un acte d'adhésion à Dieu, un acte de la vertu de foi, mon Dieu, je crois. Est-ce que je sens ? Non, répond le père Marie-Eugène. Le sentiment qui s'y ajoute est quelque chose d'accessoire. La lumière même qui peut s'y ajouter, dans tel ou tel cas, est accessoire. L'acte de foi est une adhésion, une soumission de mon intelligence, une adhésion par la vertu de foi, par cette faculté qui m'est donnée au baptême et par laquelle je dis, je crois. Quand j'ai pénétré en Dieu, est-ce que j'ai plus de lumière ? J'ai la lumière du dogme qui m'est donnée. Mais est-ce que j'ai une expérience de la lumière ? Pas nécessairement. En tout cas, l'expérience de lumière que je peux avoir ne marque pas la qualité de ma foi. Et ça, c'est très important. Le père Marie-Eugène dit L'objet de la foi est obscur. L'amour surnaturel qui nous est donné au baptême n'est pas un amour sensible. Une foi qui ne nous explique pas. Et saint Jean de la Croix, il termine là-dessus, nous dit que la plus haute connaissance que nous puissions avoir de Dieu est de comprendre que nous ne pouvons pas le comprendre. Mon cœur ardent veut se donner sans cesse Il a besoin de prouver sa tendresse À qui pourra comprendre mon amour ? Quel cœur voudra me payer de retour ? Au toi qui sucré, le cœur des mères Je trouve en toi le plus tendre des pères Rien ne saurait me charmer ici-bas Le vrai bonheur ne s'y rencontre pas Ma seule paix, mon seul bonheur Mon seul amour C'est toi Seigneur Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France Frère Carme, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus a partagé comme tout son ordre cet amour profond pour la Vierge Marie qui préside un peu à la destinée de l'ordre Notre-Dame du Mont Carmel C'est cette image du petit nuage qui monte de la mer que voit venir le prophète Élie qui est comme une figure de Marie qui elle-même donc c'est ce petit nuage qui monte de la mer annonce la grande pluie qui est la figure du sauveur et Marie elle est comme cette aurore du jour nouveau c'est celle qui annonce la venue qui prépare la venue du Christ dans la main Alors il en parle avec des mots très touchants on voit cette importance de Marie dans sa spiritualité on sait que pour Jean de la Croix déjà quand il avait choisi tout simplement au début de sa vie religieuse il avait choisi l'ordre des carmes après s'être interrogé sur différents ordres la raison c'était l'amour pour la Vierge Marie qu'il sentait dans l'ordre du Carmel alors le père Marie Eugène partage ce même amour pour la Vierge Marie dont il parle notamment en soulignant sa douceur et son humanité Marie a été humaine dit-il plus que nous-mêmes sommes humains elle a senti plus profondément que nous parce qu'elle était plus sensible et donc il y a cette sensibilité mariale en quelque sorte qui nous aide à entrer dans une compréhension juste, intérieure, profonde, aimante du mystère de Dieu donc se confier à Marie entrer dans les sentiments de Marie se mettre sous le manteau de Marie c'est une façon aussi pour l'intelligence humaine de pouvoir entrer avec plus de justesse plus de droiture dans le mystère de Dieu il dit également une véritable intimité s'établie entre Marie et l'âme intimité que la vie spirituelle des saints met à jour lorsqu'ils veulent bien nous en faire la confidence et donc lui-même a vécu cette intimité profonde avec Marie qui l'a accompagnée tout au long de sa vie alors après Marie c'est évidemment l'église sur terre cette église son sens ecclésial le père Marie-Eugène de l'enfant Jésus a toujours été un fils de l'église et il a toujours obéi il était très attaché à l'ensemble des papes il a beaucoup œuvré puisqu'il a eu des responsabilités au niveau mondial pour l'ordre des carmes il a suivi avec beaucoup d'attention le concile Vatican II il aimait beaucoup le pape Jean XXIII et il va avoir des mots très très justes après l'avoir vécu dans cette grande fidélité à l'église et il a des conférences notamment dans un petit livre au souffle de l'esprit qui est une bonne introduction au grand livre majeur de spiritualité Je veux voir Dieu il nous explique ceci qu'est-ce que l'église avec le grand E majuscule évidemment pas le bâtiment l'église est le corps mystique du Christ quel est son but ? l'église n'a pas d'autre but que de prendre ici des âmes de les capter de les saisir sous la lumière du Christ de les unir au Christ dans la charité de faire un tout avec le Christ c'est le Christ total l'église corps mystique du Christ et l'église a-t-elle terminé sa mission lorsqu'elle a fait cela ? non elle n'a fait que la commencer le but final essentiel de l'église c'est de conduire les âmes dans la vie trinitaire et dans Je veux voir Dieu il précise la place de chacun dans l'église nous avons une place à occuper une mission à remplir dans le corps mystique du Christ occuper cette place réaliser cette mission sont chose inséparable de notre perfection ou plutôt la constitue et la précise la sainteté ne peut se trouver que dans l'accomplissement de la pensée de Dieu la spiritualité qui veut nous conduire à la sainteté doit nous révéler ce dessein unique de Dieu qu'est l'église nous guider vers la place qui nous y est réservée nous faire réaliser la mission qui nous y est confiée alors ce qui va mettre en route vers la sainteté c'est la prière quand une âme se met à prier alors elle commence intérieurement ce chemin vers Dieu et donc c'est l'exigence principale qui est demandée aux membres de l'Institut Notre-Dame de Vie qui hérite ainsi de celle du Carmel de vivre deux heures d'oraison par jour et dans toutes ces recommandations jusque sur son lit de mort le père Marie-Eugène va insister pour que les membres de l'Institut soient toujours fidèles à cette oraison et le but de l'Institut c'était que l'oraison la prière et l'oraison ne restent pas confinés dans les dans les Carmel dans la spiritualité du Carmel réservée pour les religieux mais qu'il puisse que cela puisse être connu sur les boulevards et sur les places comme il le disait pour que tous puissent accéder le plus grand nombre puissent accéder à cette vie intérieure cette vie de prière qui permet d'entamer ce chemin vers la sainteté et donc il relevait que l'époque était marquée par une forme d'indifférence générale à l'égard de Dieu et que on cherchait le paradis ici bas et donc c'est la spiritualité qu'il propose c'est de se mettre en route intérieurement pour retrouver ce désir de Dieu je veux voir Dieu c'est ce désir qui manque à l'âme en quelque sorte et qui fait qu'elle ne peut pas aller vers la sainteté et bien dans l'oraison et bien on va poursuivre ce désir de voir Dieu pour cheminer progressivement en vivant purification après purification vers cette contemplation intérieure qui passe par une fidélité concrète à la prière à l'oraison mon coeur ardent veut se donner sans cesse il a besoin de prouver sa tendresse à qui pourra comprendre mon amour quel coeur voudra me payer de retour au toi qui sucré le coeur des mères je trouve en toi le plus tendre des pères rien ne saurait me charmer ici bas le vrai bonheur ne s'y rencontre pas ma seule paix mon seul bonheur mon seul amour c'est toi Seigneur à chaque instant tu me suis tu me gardes Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France Vous désirez un guide pour parcourir la grande aventure de l'âme de votre âme vers Dieu il y a un manuel absolument incroyable c'est le Je veux voir Dieu du père Marie-Eugène de l'enfant Jésus aux éditions du Carmel qui a beaucoup marqué toute une génération à la fois de carmes mais également de laïcs au moment c'est ce grand carme qui va fonder un institut séculier de Notre-Dame de Vie on a évoqué l'importance de la prière l'horizon deux heures par jour et le père Carme le père Marie-Eugène de l'enfant Jésus était également un supérieur de couvent qui était très apprécié pendant toute sa vie il a été supérieur alors il était à la fois craint mais respecté c'était un roc mais également capable d'une profonde sensibilité avec une grande attention aux personnes son gouvernement était rugueux mais juste il avait un tempérament impulsif qui d'ailleurs va le faire souffrir mais il s'est accepté l'humiliation vous vous souvenez il a connu les plus hauts sommets de pouvoir dans l'ordre et est revenu avec les tâches les plus humbles mais en acceptant en mettant ça sur l'autel pour l'amour du Seigneur et il se sert de tout ce cheminement pour encourager les autres parce qu'il était un directeur spirituel tout à fait recherché le mystère des âmes explique-t-il est plus troublant que le mystère de Dieu il est exigeant avec les autres comme avec lui-même pour tout ce qui touche à la relation avec Dieu il découvre ça alors qu'il est assez jeune il est lui-même ébloui de voir un petit peu cette percée un peu dans les âmes parce qu'il voyait un peu dans les âmes et comment il pouvait amener ses âmes vers Dieu il était aussi tout à fait réaliste je vous cite face à un échange de directeur spirituel à quelqu'un qui voulait être accompagné dans sa foi il savait être compréhensif c'est le père Marie-Eugène qui parle vous ferez des bêtises et bien c'est en faisant des bêtises qu'on avance on croit toujours que la perfection c'est de marcher droit sans dévier ni à droite ni à gauche ce n'est pas cela et son sens de direction spirituelle va lui donner une influence et un rayonnement tout à fait étonnant alors l'enjeu particulier de la vie du bienheureux Marie-Eugène de l'enfant Jésus dans l'ordre du Carmel c'est en quelque sorte d'ouvrir aux laïcs la spiritualité du Carmel et d'ouvrir donc ça a été toute sa vie de prêcher des tridiums donc trois jours de prédication sur la spiritualité du Carmel cette expérience qui se retrouve dans le livre Je veux voir Dieu cette prédication à laquelle on peut accéder facilement et bien c'est cette spiritualité fondée sur les trois grands saints du Carmel à laquelle ils nous donnent accès donc Thérèse d'Avilla Jean de la Croix Thérèse de Lisieux donc Thérèse d'Avilla comme la mère disait-il donc la fondatrice celle qui a qui a donné les grandes lignes et qui avait ce charisme d'engendrer en quelque sorte à la vie spirituelle le père Jean de la Croix qui est plus le docteur donc qui avait un talent d'une certaine rationalisation qui permettait d'aller plus loin dans la compréhension dans l'explicitation de l'expérience en lui donnant une certaine structure et puis enfin Thérèse de Lisieux qu'il a beaucoup travaillé tout au long de sa vie qu'il a beaucoup lu et dont il a eu l'intuition du doctorat donc c'est vraiment le père Marie-Eugène qui était un des artisans de la promotion de 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 comme docteur de l'église parce qu'il avait compris qu'à travers la simplicité de ces mots il y avait une une puissance spirituelle très forte et que dans quelques mots tout simples elle permettait de faire des pagers notamment à travers sa petite voix d'enfance spirituelle le fait que la voix de la confiance permettait d'avancer de façon rapide vers la sainteté donc tout ce que ce message de Thérèse de Lisieux qui a été tellement nourrissant pour l'église du du 20ème siècle et encore du 21ème siècle et donc donc vous avez vraiment cette 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 mise à disposition en quelque sorte de la spiritualité du Carmel et de cette vie intérieure qui est en quelque sorte à la fois la grande absence la grande absence de notre société contemporaine et en même temps vraiment cette nécessité qui est des oasis qui est des âmes qui reprennent le chemin de la vie intérieure et qui redécouvrent cette beauté cette source de joie qui est d'avoir une vie intérieure habitée par la présence de Dieu qui est la vocation de tout homme donc s'il n'y a pas quelques-uns parmi vous chers auditeurs qui prennent le chemin de cette vie intérieure et bien voilà il y aura cette absence de Dieu auprès d'un plus grand nombre voilà donc que l'époque retrouve des pionniers de la vie intérieure voilà toute la la mission et la vocation du père Marie-Eugène de l'enfant Jésus dans cette émission des pèlerins de Dieu le père Marie-Eugène nous explique que nous sommes en pèlerinage nous faisons partie de ce peuple de Dieu qui revient vers Dieu à travers le désert à travers les épreuves notre patrie véritable notre but c'est le ciel c'est la Trinité sainte comme notre Seigneur nous remontons vers Dieu voilà ce qu'il dit dans son homélie en mai 1966 et s'il fallait conclure dans ce grand texte où il appelle à la Trinité c'est que le père Marie-Eugène va demander l'aide à l'Esprit-Saint c'est lui-même qui parle quand j'ai écrit je veux voir Dieu ce grand manuel de spiritualité c'était pour montrer le rôle de l'Esprit-Saint et il voulait apporter une lumière tant sur la mission de l'Esprit-Saint que sur les moyens par lesquels le chrétien est appelé à se laisser saisir par lui évidemment il reprend Saint Paul je le cite ceux-là à son fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et il s'est posé un problème pratique comment attirer le souffle de l'Esprit-Saint et comment ensuite se livrer et coopérer à son action envahissante et cet Esprit-Saint il a fait des magnifiques confidences nous sommes quelques années avant sa mort il a une première alerte de santé il est à 71 ans et il va presque mourir les médecins sont là il reçoit l'extrême-onction et puis là c'était très beau il va rassembler toute la communauté de l'Institut c'est le dimanche 21 février il ne peut même pas célébrer la messe l'après-midi il est sur son lit et sa voix est retransmise dans la salle de réunion pendant une demi-heure il se livre il livre une sorte de testament spirituel et là il dit toute ma vie a été un peu basée là-dessus sur la connaissance sur la découverte de l'Esprit-Saint je puis vous dire cela au début de ma vie religieuse évidemment je crois avoir été saisi par l'Esprit-Saint je crois avoir saisi puis en plusieurs circonstances d'une façon vigoureuse et d'une façon absolument certaine je puis vous dire maintenant qu'à la dernière retraite et notre mère Sainte-Thérèse et notre père Saint-Jean de la Croix donc il parle de Sainte-Thérèse d'Avila et Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Lisieux sont venues tous les trois par des moyens différents me donner l'assurance que c'était réalisé qu'a été réalisée la plénitude de l'amour Notre-Dame de Vie est la grande œuvre de ma vie vous êtes mes enfants je suis votre père voilà le testament que je vous laisse que l'Esprit-Saint descende sur vous que vous puissiez tout dire le plus tôt possible que l'Esprit-Saint est votre ami que l'Esprit-Saint est votre lumière que l'Esprit-Saint est votre maître alors le père Marie-Eugène invite chacun à prendre sa part dans la mission et on sait que cette mission c'est d'une certaine façon la charité la plus grande qu'on peut vivre en apportant à tous l'amour de Dieu l'amour du Christ alors il dit quelques mots encourageants pour ceux qui penseraient qu'ils n'ont pas de talent particulier pour témoigner de leur foi et de l'amour de Dieu on peut avoir parfois dit-il un caractère difficile et quelques défauts et porter un grand un large témoignage de charité regardez les saints qui avaient gardé leur rudesse et qui au-delà de tout rendaient un témoignage d'amour on les sentait pleins d'amour on les sentait diffuseurs d'amour et qui au-delà de tout Sous-titrage ST' 501